Et donc, oui, ce qui veut donc dire que j'ai été la voix intérieure, avec ma voix, alors attention, avec ma voix normale, c'est-à-dire que je n'ai pas fait à la version Guillaume Gallienne, c'est-à-dire en version, ah, bonjour, non, non, pas du tout, j'ai gardé la voix intérieure, pourquoi ? Parce que notre voix intérieure n'est pas sexuée, est-ce que notre voix intérieure est sexuée ? Je n'ai pas l'impression. Donc, enfin, voilà, ça c'est un sujet vaste. Donc, j'ai voulu garder la voix, la même voix, sans fioriture, parce qu'en fait, l'idée est, j'avais appelé le réalisateur, Philippe Harrell, en l'occurrence par téléphone, il n'a pas compris, il n'a pas compris, et donc il m'a dit non, je ne veux pas collaborer à cette histoire. Je voulais, en fait, mettre ma voix pour faire, laisser entendre que c'était une audio description en échafaudage, et que de même que le film qui s'appelle « Tu vas rire, mais je te quitte », donc de Philippe Harrell, de même que ce film est, on n'assiste pas au film, en fait, c'est à la fin du film, on apprend que finalement, on était en train de préparer le film. Et bien là, je voulais faire pareil, c'est-à-dire que l'audio description, je ne sois qu'une voix témoin, en quelque sorte, et j'aurais voulu que la voix de Philippe Harrell dise à la fin « Bon, allez, on la reprend maintenant avec la vraie voix de Julie Godrèche, ça va, c'est emballé, tac, tac, tac ». Bon, il n'a pas voulu rentrer dans cette histoire, il a coupé mon effet, bon, ce n'est pas grave, il a le droit, hein, il a le droit. Mais, aujourd'hui, du coup, mon truc est un peu casse-gueule, parce que tout l'effet est un peu cassé. J'assume totalement, de toute manière, si on rentre dans le cadre « Tiens, je l'ai joué à la Galienne avant Galienne », bon, ben pourquoi pas, à la limite, je l'ai joué à la Galienne. Bon, euh, pourquoi pas, il n'y a pas de, j'ai joué avec les gens, bon. Mais, le but initial, et c'est pour ça que je m'étais permis d'appeler le réalisateur sur son portable, et qui m'a répondu au moment, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il me dit « Mais il fallait m'appeler avant, etc. » J'ai dit « Je vous ai appelé, cher monsieur, avant, mais vous m'avez répondu, je suis actuellement au festival de Cannes, et je vais rester à mon retour. » Évidemment, le temps qu'il revienne, le DVD était gravé. Alors, cher monsieur, je suis désolé, mais c'est votre canne qui est passée avant. Donc, après, il ne faut pas me jeter la faute sur moi, parce que moi, je n'y suis absolument pour rien. Enfin, justement, j'ai voulu prévenir plutôt que guérir, j'ai voulu donner un petit peps, un petit quelque chose, faire une audio description en quelque sorte d'auteur, comme vous faites un film d'auteur, j'ai voulu faire une traduction d'auteur. Bon, si vous ne rentrez pas dans le jeu, ça, c'est votre choix, mais après, il ne faut pas me taper dessus. Bon, alors après, évidemment, il y a eu éventuellement, Canal+, qui voulait travailler avec moi, qui m'a dit « Ah, vous avez travaillé avec lui, il est pareil, alors oui, on avait déjà travaillé avec lui, sous-entendu, on va se renseigner. Et si, évidemment, vous renseignez, il va vous dire que je suis de la merde. » Donc, évidemment, puisqu'il n'a pas compris, il aurait fallu, bon, il aurait fallu, mais comment faire comprendre, quand on fait ce genre de travail, comment faire comprendre que ce que je propose, ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose de pensée. Comment faire comprendre ce que c'est une traduction, ce n'est pas simplement traduire les images, point, c'est une traduction littéraire au sens noble du mot.